Mesdames et messieurs bien le bonsoir et bienvenue à tous et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo nous allons devenir riche Oh que oui nous allons devenir très riche Nous partons à la conquête de l'or Hop 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 Jeremy la musique là ouais c'est Jeremy ça fait trois jours qu'il a embauché c'est le nouveau DJ Il fait tout le temps le con avec la musique Bienvenue sur gold rush the game nous partons à la conquête de l'or vous connaissez ce genre d'émission les déménageurs de l'extrême les transporteurs de l'extrême les emménageurs de l'extrême ça c'est les maçons du coeur et bien aujourd'hui nous avons les chercheurs d'or de l'extrême alors gold rush the game tout droit pompé sur l'émission du même genre qui nous vient des états unis et vous allez voir que ce jeu il est super bien moi vraiment je l'adore j'ai déjà quelques heures de jeu dessus mais pour tout vous présenter j'ai décidé de recommencer une aventure à zéro aujourd'hui nous allons devenir des hommes d'affaires riches et célèbres alors vous allez voir que le jeu est partiellement traduit en français il est à moitié en français à moitié en anglais ça donne une langue assez bizarre mais ça va moi je comprends bien donc on va démarrer le moteur avec la touche x bien entendu on desserre le frein à main avec la touche espace on enlève les quatre roues motrices avec la touche a parce que oui quand on est sur l'asphalte on doit retirer les quatre roues motrices et bienvenue à haine en alaska à gold milling capital très exactement alors moi ce que j'aime bien c'est hop voilà me mettre avec la vue comme ça ce jeu est simulé mais sur le bout des doigts c'est un truc de fou par exemple voyez déjà que ça commence avec le 4x4 voyez qu'en bas on a le carburant on a le frein à main on peut allumer les phares et tout je vous passe les détails mais il y a beaucoup de trucs on peut carrément ruiner la batterie de la voiture donc va falloir faire gaffe pour commencer on va se garer tranquillement on éteint le moteur on met son frein à main et on descend et on n'oublie pas d'éteindre ses phares sinon on n'a plus de batterie d'ailleurs tiens qu'est ce qu'on a dans le moteur on a le petit carburant huile à changer on a la batterie là bas on a on a tout un tas de trucs mais tout va bien pour l'instant j'ai fait la vidange juste avant de partir impeccable on a bien entendu une carte qui est juste ici et nous nous trouvons actuellement à la banque et ouais on a bien entendu un forgeron pour revendre l'or qu'on va ramasser vous allez voir qu'on démarre tout en bas de l'échelle et petit à petit on va monter et ça ça va être cool par contre c'est très long et très très long oui on a un entrepôt ici pour acheter du matos pour chercher l'or on a ici le parc des machines pour acheter des grosses pelleteuses et tout moi j'en suis pas là et là on peut faire le plein d'essence donc c'est plutôt cool alors au début nous avons deux choix soit on peut louer une parcelle à un petit agriculteur qui veut bien nous la prêter bien gentiment soit on peut faire un prêt à la banque et pourquoi pas tenter de se mettre dans la merde en achetant tout un tas de machines qui va nous faire évoluer très rapidement ou pas et ouais c'est le risque quand tu fais un emprunt tu sais pas si ta société elle va monter ou bien se casser la gueule ça t'en sais rien donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer en bas de l'échelle et on va essayer de monter tout doucement les échelons on va louer la parcelle hold arnold parce que c'est la moins chère et donc provision pour location voyez que ça nous coûte 0,2 prix au pied carré 2 allez vas-y c'est parti louer impeccable voyez qu'on a 0,04 or sur nous en haut à droite et on a également 224 dollars on est au jour 1 et oui il ya des jours dans ce jeu il ya même la nuit très bien très bien on se casse de là on va aller direction l'entrepôt tranquillement vous inquiétez pas je connais les chemins par coeur y'a pas de souci merde j'ai oublié d'allumer le moteur allez voilà on enlève le frein à main et c'est parti l'entrepôt qui se trouve juste à droite je connais la ville par coeur un truc de fou mon vieux sur le bout des doigts voilà déjà pour commencer on va aller à l'entrepôt voilà comme ceci on va se garer juste ici hop là frein à main impeccable on éteint le moteur et on descend alors bonsoir bonsoir j'ai envie comme d'habitude de café bien serré au début messieurs dames je sais exactement le matos qu'il faut acheter puisque j'ai déjà fait une bonne partie du jeu on va acheter déjà il nous faut un saut et oui pour mettre de l'eau de la terre et tout machin enfin voyez quoi alors les batteries et tout tout ça pour l'instant du fuel machin des extincteurs j'ai pas l'intention que ma passerelle prenne feu donc on va pas acheter tout ça par contre nous allons acheter alors au début on va acheter le moins cher c'est à dire qu'on va prendre celui là bien entendu plus tard quand on se sera fait un peu d'argent on viendra acheter l'extension et puis on va prendre le basique donc il y en a à 200 dollars avec une pompe à eau et tout mais nous on n'a pas trop d'argent donc on prend le basique sans pompe à eau alors voyez que je fais un petit peu le tour brièvement on a plusieurs choses à acheter dans l'entrepôt donc de la tuyauterie des multiprises des rallonges mon vieux des remorques des trucs des foreuses j'en passe et des meilleurs mais nous on verra ça plus tard pour l'instant on en est à la phase démarrer en bas de l'échelle allez j'en mis je te prends tout ça j'ai oublié d'acheter un truc il me reste 104 balle c'est pas normal merde j'ai oublié les tapis on en prend deux j'en mis tu note ça sur mon compte allez c'est parti on sort de là on va à la caisse et oui parce que la caisse ça se passe ici c'est là qu'on va charger notre petite camionnette notre petit 4x4 plus exactement on va ouvrir la portière comme ça et là on charge voilà on va bien charger tout ça bien comme il faut on prend ceci comme ça on charge dans le 4x4 bien entendu quand tu prends ça dans les mains tu vois plus rien mon vieux c'est un truc de fou voilà impeccable nickel et notre petit saut bien entendu qui va se loger juste ici allez on ferme le coffre on y va mes amis oula ça oula oulalala vas-y claque le le coffre mon vieux voilà on va faire comme ça voilà impeccable nickel on ferme tout ça on rentre dans notre 4x4 on démarre on enlève le frein à main et on égo mon vieux je vais vous emmener à notre petite passerelle vous allez voir merde alors faut faire attention parce que on peut abîmer le véhicule tu dois désactiver le blocage différentiel lorsque tu conduis sur l'asphalte oui bah non mais de toute façon là je vais dans les chemins donc c'est impeccable alors vraiment je connais le chemin par coeur mais si vous connaissiez pas vous pouvez ouvrir la carte avec la petite touche pour l'interrogation et qui se trouve juste ici et donc nous on s'en va ici à la passerelle de hold arnold je vous montrais un petit peu comment que ça se conduit tout ça alors vous allez voir que voilà des fois il ya des petites frises c'est qu'en haut à droite la map est charge il ya un petit c'est mon vieux il ya un petit signe en fait pour vous dire que la map est charge et à chaque fois que la map charge regardez hop il ya le signe en haut à droite et bah ça frise comme ça mais bon ça va encore c'est pas trop dérangeant c'est cool nous on va passer par ici je vais vous emmener à notre petit cocondouillet vous allez voir voilà hop on y va coup de frein à main mon vieux oh putain merde à regarder ça nous sommes arrivés welcome to hold arnold passerelle all right it's cool voilà nous on va aller par là tranquillement on va se garer ici frein à main on éteint le moteur et on descend alors bon là je sais ce qu'il faut faire déjà je sais où faut placer mes objets et tout parce qu'il ya des endroits spéciaux vraiment pour placer vos objets mais si toutefois vous ne savez pas comment faire vous appuyez tout simplement sur la touche tab vous vous rendez sur le dish tube et vous avez tout un tas de petits tutoriels en vidéo on va prendre ça au début voilà donc là on va mettre ça ici voyez en plus il vous dit exactement où faut le mettre alors c'est vraiment de la simulation les gens moi ça me fait beaucoup penser à farming simulator voilà je sais pas si vous connaissez d'ailleurs ce jeu m'a donné envie de jouer à farming simulator donc faudrait que j'essaye franchement ça peut être cool mais ça m'a fait beaucoup penser à ça en vrai voilà ça on va poser ça là on va faire notre petite installation tranquillement on pose ça là pep voilà deuxième tapis nickel donc voici notre petite installation pour le moment alors je vais vous faire une petite visite du terrain donc pas de tout le terrain parce que franchement ça va assez loin mais pour le moment nous avons par exemple notre petit laboratoire qui juste ici donc déjà il va nous falloir ça on va le sortir dehors alors vous allez voir que pour récolter l'or des fois ce sera peut-être un peu mieux de venir ici parce que là on a de la lumière et ce qu'il ya c'est que dehors il ya un cycle jour nuit donc quand il fait nuit bah tu vois plus grand chose sauf si peut-être par la suite éventuellement tu peux acheter des projecteurs ou ça je sais pas du tout j'ai pas été spécialement très très loin dans l'évolution du jeu après donc on va prendre notre tamis juste ici on va poser ça ici c'est nickel donc là les gens on loue la passerelle c'est à dire que tous les jours on va payer quelque chose de notre poche en haut à droite on a l'argent ici c'est notre petite caravane si jamais on veut faire passer la nuit si on veut avancer des heures ou quoi le truc c'est que si on fait passer le temps bah les jours y passe et du coup si on fait des prêts à la banque ou quoi et ben ça passe aussi alors comment ça va marcher je vais prendre ma petite pelle tranquillement je pense qu'on va commencer à creuser par ici voilà on prend des pelletés et on les met dans la machine tout simplement voyez que ça va se remplir chaque pelletée c'est 10% voilà hop comme ceci donc 20% jusqu'à 100% quoi ça fait 10 pelletés et la dernière pelletée qui nous fait la dixième impeccable on est à 100% là au niveau de la terre remplie donc maintenant on va reprendre nos mains alors oui là on a une torche ce qu'on fait maintenant c'est qu'on prend le saut alors là c'est vraiment la méthode je veux dire qu'on commence en bas de l'échelle mais après bien entendu on va pouvoir automatiser notre installation avec des machines et tous des groupes électrogènes je vous raconte même pas le délire c'est un truc de malade j'ai pas été jusqu'ici mais nous allons découvrir tout ça ensemble bien entendu donc j'ai pris de l'eau et on va mettre de l'eau juste ici voilà donc voyez que la terre est décent et là sur les tapis a marqué 1% 1% sur le tapis 1 2 bon on n'a pas de tapis 3 4 parce qu'il faudrait que j'achète la rallonge mais voyez qu'il ya des pourcentages qui se mettent sur les tapis et bien ça c'est des éventuels pépites d'or qui se coince dans le tapis et ouais mon vieux voilà on va remettre un petit brin d'eau comme ceci vous avez compris le délire voyez que la terre encore elle descend et 3% ça monte un petit peu sur les tapis on va en faire encore un coup oh putain mon vieux des fois tu perds le saut voilà comme ceci regardez ça voilà et là il ya plus de terre et donc on a 4% d'or coincé dans les tapis alors ce qu'il faudrait faire c'est répéter cette action jusqu'à obtenir 100% sur les deux tapis voyez le délire là c'est à dire qu'il faut que je reprenne ma pelle il faut que je recommence c'est parti pour 10 pelletés mon vieux et une pelletée et deux pelletés et jusqu'à 10 vous avez compris le délire alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver dans trois heures quand j'aurai fait ça une bonne centaine de fois et que j'aurai plus d'eau à force de cliquer allez c'est parti bon je vous avoue que j'ai jamais été jusqu'à 100% 100% c'est très long mais 26% 26 26% c'est déjà pas mal non je pense qu'il ya moyen de se faire déjà des petites pépettes là on va remettre un petit coup d'eau voilà là c'est pas mal yes donc ce qu'on va faire maintenant c'est que nous allons remplir le saut nous allons le poser ici nous allons récupérer nos petits tapis on va le nettoyer dans le saut voilà impeccable celui là il est nettoyé c'est nickel on va prendre le deuxième on va faire pareil vous allez voir que l'eau elle va changer de couleur voilà non elle a pas trop changé de couleur c'est pas grave nous récupérons notre saut maintenant on va aller faire ça à l'intérieur parce qu'à l'intérieur va y avoir plus de lumière là la nuit elle commence à tomber et tout donc ça commence à être chaud on va récupérer ça on va le remplir d'eau vous allez voir vous allez tout comprendre impeccable on rentre là dedans on va poser ça par exemple juste ici nickel et on vient récupérer également le tamis qu'on va rentrer dans notre petit laboratoire et ouais la craque une fois qu'on a ces trois éléments qu'est ce qu'on fait on prend notre saut on va verser de la terre voilà ici on pose notre saut on prend notre coupelle oh non 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 voilà viens ici un là des fois ça bug on prend notre terre on clique ici et là maintenant voyez là c'est avec ma souris que je fais ça avec zqsd je peux pencher le truc en haut en bas de tous les côtés et avec clic gauche ou clic droit je peux monter ou descendre donc ce qu'on fait c'est qu'on prend un peu d'eau voilà on prend un peu d'eau on nettoie comme ça on nettoie on nettoie on nettoie j'ai pas pris assez d'eau voilà hop on vide un peu l'eau on va en refaire un petit coup on secoue on secoue on secoue voilà on fait comme ça on secoue voyez il y a des pépites d'or là il reste des petites pépites d'or donc ça c'est cool voilà hop voilà vous allez voir qu'au bout d'un moment l'eau voilà l'eau elle est propre c'est nickel maintenant opération très minutieuse nous allons séparer la terre des pépites d'or donc faut surtout pas les faire tomber dans l'eau par contre hein voilà donc on fait comme ça voilà 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 ici c'est pareil on les fait tomber comme ça voilà et nous on va récolter maintenant je vais prendre ma petite pipette et vous allez voir que je vais récolter les trucs comme ça alors regardez bien en haut à droite vous avez or 0,04 oz nous on va appeler ça des grammes donc là par exemple je prends cette pépite elle vaut 0,01 grammes je prends la deuxième elle vaut 0,02 grammes voyez des fois il y en a des plus grosses que d'autres donc je prends celle là des fois il y en a ils valent même pas 0,01 ou celle là elle valait 0,03 ok je prends celle là voilà yes donc c'est bon donc ça on peut vider ça voilà et maintenant on va réitérer l'opération on prend le saut et on recommence vous avez compris le délire voilà regardez 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 je secoue je secoue je secoue avec ma souris oula ou il y a de l'or ou il y a de l'or il y a de l'or il y a de l'or voilà on reprend un petit peu d'eau on secoue on secoue voilà on va récupérer les pépites d'or regardez il y en a 3,4 là je crois voilà hop on sépare tout ça hop 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 on en a 4 c'est nickel 0,02 enfin pas 0,02 0,02 hein avant la vie on en trouvera pas de 0,02 comme ça celle là encore 0,02 voilà 0,01 et celle là 0,02 c'est plutôt une belle récolte voilà impeccable nous nous retrouvons donc avec 0,31 grammes d'or ce qui est tout de même pas négligeable parce qu'on avait encore un saut de terre à vérifier donc c'est cool ce qui va se passer c'est qu'on va prendre notre 4,4 voilà comme ceci impeccable on va démarrer on va allumer les phares on va mettre les pleins phares on va enlever le frein à main et nous allons partir chez le forgeron nous allons revendre notre or donc nous on est ici le forgeron il se trouve ici et bah c'est parti voilà impeccable nous sortons donc des sentiers battus on se retrouve en ville enfin en ville plus ou moins laisse tomber mon vieux des fois t'as l'impression c'est the walking dead simulator quoi t'es tout seul t'es seul au monde y'a personne voilà on se retrouve chez le forgeron oui tu dois désactiver le blocage différentiel lorsque tu conduis sur l'asphalte je sais je sais voilà frein à main on éteint les phares on n'oublie pas parce que sinon la batterie va prendre cher et qu'est ce que je voudrais la conduire cette bécane de crosse mon vieux bon ce serait trop bien bon re chez le forgeron voilà toc 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 c'est qui c'est le vendeur d'or alors là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut soit faire fondre l'or et en et en faire des lingots quel con mon vieux j'ai tout fait fondre là non attends 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 qu'est ce que j'ai foutu là ok d'accord j'ai fait un lingot d'or c'est peut-être pas forcément ce que je voulais faire mais pourquoi pas et il me reste toujours 0,31 bah écoute ah ok d'accord donc voilà nous on va faire fondre tout ça voilà donc ce que je voulais vous montrer c'est soit on peut vendre l'or directement donc si je lui vends tout comme ça ça va me rapporter 300 dollars soit on peut fabriquer un lingot d'or qu'on va pouvoir vendre à la banque en fait donc eh ben on va faire un lingot d'or donc là en fait le lingot d'or il va me faire perdre 0,03 or donc c'est pas spécialement très grave on va le faire fondre l'or voilà on a notre petit magot qui est juste ici on va mettre ça ici voilà donc là j'ai les deux lingots d'or j'en ai un j'ai fail et l'autre il est là impeccable on démarre on allume ça on enlève le frein à main et on est parti à la banque j'espère que je vais pas paumer les lingots d'or parce que là mon vieux c'est chaud disons que tu peux paumer du matos sur la route des fois si tu charges mal bon impeccable vas-y je vais te désactiver ton blocage voilà c'est bon voilà direction la banque on s'arrête en coup de frein à main oh là mon vieux impeccable on s'arrête en plein milieu de la route on s'en fout de toute façon on est seul au monde il n'y a personne alors ce qu'on fait c'est qu'on prend le lingot on va à la banque toc 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 c'est le vendeur d'or bonsoir on vend nos lingots soit 0,31 g d'or on vend ça vas-y fait péter et ça nous a rapporté voyez que j'avais 50 dollars maintenant on a 427 dollars on va pouvoir aller faire les courses j'ai en mis comme d'habitude de café bien corsé donc là ce que nous allons faire les gens c'est que nous allons acheter un petit peu de matos pour faire évoluer notre installation donc ça c'est plutôt cool déjà on va prendre la rallonge elle coûte 100 balles on en prend une donc on a 427 balles on la met dans le caddie tranquillement on va prendre la pompe okpan donc celle là c'est ce qui va nous permettre de ne plus faire des allers-retours avec le saut et mettre de l'eau comme ça à l'arrache bien sûr avec ça il nous faut la pompe à eau je crois que je vais pas avoir assez attends j'en ai pour combien à j'en ai pour 500 balles j'ai pas assez merde ouais on va s'arrêter à la banque tranquille voilà on coûte frais à main devant voilà regarde ça mon vieux bon que j'ai rien laisse tomber merde j'ai oublié tonneau de moteur voilà y'a personne mon vieux dans cette ville je vous jure c'est the walking dead quoi c'est un truc de fou on va faire un petit prêt tranquillement oh ça va pas grand chose pas grand chose voilà allez vas-y on emprunte 1000 balles un taux d'intérêt à 10% charge 1800 bon allez vas-y un solde du prêt 833 par jour ce qu'on va faire c'est qu'on va le rembourser en 60 jours ça nous fait 21 balles à rembourser par jour ce qui est très correct un lot token impeccable c'est bon on a 1500 balles allez on va au magasin donc maintenant tous les jours je vais rembourser mon prêt avec le taux d'intérêt bien sûr qui va bien donc ça va nous coûter 21 balles par jour un petit crédit tranquille quoi j'ai envie c'est encore moi de café bien serré alors il va nous falloir de la tuyauterie moi je vous le dis deux tapis c'est impeccable la pompe à eau c'est nickel de la petite tuyauterie de la grosse tuyauterie il va nous falloir de l'essence pour alimenter la pompe à eau j'en ai pour 600 balles vas-y c'est parti laisse tomber mon vieux le 4x4 il est chargé comme une barrique eux mon vieux voilà ça va là dedans et le jerry can on va le prendre sauf que là il est vide va falloir aller faire le plein voilà on ferme on rentre là dedans et c'est parti mon vieux let's go on va aller à l'essence euh putain c'est quoi ça what ce délire mon vieux j'ai perdu mon capot oh merde bon bah laisse tomber j'ai perdu le capot et puis bon et puis voilà le 4x4 qui avance tout seul mon vieux il est hanté le bordel non c'est que j'ai oublié le fram putain le capot laisse tomber quoi mais j'ai perdu la moitié de mes affaires là attends il y a un tuyau qui est là laisse tomber je vais recharger la bagnole vas-y je vais mettre ça dans le coffre laisse tomber quoi ah le 4x4 il est pas très solide mon vieux allez let's go putain mon vieux on est chargé mais laisse tomber voilà c'est là l'essence hop 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 impeccable nickel prends un main voilà il est où mon bidon d'essence là qu'est ce que c'est que ça mon vieux qui c'est qui gueule comme ça là hein voilà on met ça là on prend ça comme ça et on fait le plein merde voilà on fait le plein comme ça bon bah écoutez oh putain mon vieux c'est pas donné hein 40 balles allez vas-y on est plein impeccable on va installer tout ça on rentre à la maison c'est parti oh là là laisse tomber mon vieux c'est un vrai terrain de crosse là dedans je vais perdre la moitié de mes trucs moi à chaque fois que je prends le 4x4 en main je me crois dans it for speed ça passe yes oh putain mon capot le capot qui se fait la malle mon vieux encore une fois à chaque fois putain puis la bagnole mais merde putain mais je suis en train de pousser la bagnole je suis en train de pousser la bagnole arrête ça va ça va ça va c'est bon c'est bon allez ça va tenir on est presque arrivé voilà 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 c'est bon c'est bon on est arrivé impeccable j'ai oublié l'étendre le moteur frein à main nickel on va installer tout ça ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va prendre ça donc l'extension elle va aller juste ici yes là ça commence à avoir de la gueule tout doucement il nous faut bien sûr la pompe à eau ici elle est pas mal il nous faut notre nouveau machin bien entendu ça on va le remplacer celui là on va le mettre de côté on va mettre celui là à la place les tapis un ici un ici donc maintenant ça nous fait quatre tapis on va faire le plein de la pompe à eau impeccable ça fait le plein tout seul et voyez qu'on a un niveau d'essence sur notre bidon la barre rouge qui baisse tout doucement hop 100% c'est impeccable nickel cette sortie elle va aller ici et l'autre sortie ici voilà ensuite le gros tuyau il est où le gros tuyau dis moi pas que je l'ai perdu je crois que si et merde bon bah je vais en racheter un ça en même temps je vais le ramener au magasin et on va aller le vendre je sais pas si on peut le vendre allez c'est parti en avant va savoir on va peut-être retrouver notre tuyau sur la route on sait pas oh là là comment je le gère le 4x4 mon vieux est ce qu'il aurait pas volé par là le tuyau des fois merde putain puis la bagnole qui se barre voilà on va racheter un tuyau comme ceci allez vas-y fait péter tiens j'ai envie je te reprends un tuyau 20 balles à plus charge moi ça dans le coffre à attend est ce que j'ai envie il me rachèterait pas ça des fois j'ai envie est ce que tu reprendrais pas mon vieux bague d'occasion des fois article et emplacement quantité non il le prend pas merde c'est con ça c'est dommage ça m'aurait bien arrangé eux c'est quoi ça eux putain eux mon vieux ouais des fois il ya des petits bugs laisse tomber quoi ce truc de malade voilà impeccable petit arrêt au frein à main oulala comment que ça gère mon vieux de retour au camp on va décharger voilà notre gros tuyau cette fois ci et on va brancher ça juste ici voilà et puis l'autre bout on va le laisser voilà pendre ici dans l'eau c'est un bordel là dedans mais laisse tomber attention on est prêt oh yes regardez ça maintenant en fait on a plus besoin de se faire chier avec notre saut maintenant on n'a plus qu'à faire ça hop et regardez les pourcentages ils vont monter tout seul normalement voilà yes ça c'est cool 2% maintenant en plus on a quatre tapis donc ça monte vachement bien voilà impeccable donc voyez on n'a plus besoin de se faire chier en fait avec notre petit saut et tout donc c'est impeccable par contre la pompe à eau bon ça consomme de l'essence raisonnablement éteins moi ça voilà yes on va économiser un peu d'essence tranquille bon écoutez on va s'arrêter là je pense que vous avez compris un petit peu le délire en tout cas moi vraiment bah je kiffe ce jeu donc si vous voulez qu'on y retourne et bah n'hésitez pas à laisser un petit like et me dire tout ça dans les commentaires et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures et peut-être de prochaines trouvailles sur goldrush ciao tout le monde bye bye